Access les contraintes. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à créer des tables. Nous avons créé des tables affaires, clients, livraison, matériel et remise. Ces tables sont présentes dans le volet de gauche lorsqu'elles sont toutes fermées. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer un certain nombre de contraintes afin de s'assurer d'une meilleure saisie des données. Ainsi, par exemple, on va s'assurer que lorsqu'on saisit quelque chose, les données apparaîtront en majuscule ou bien on va s'assurer que la saisie n'excède pas 40 caractères ou bien on va s'assurer que la personne saisit à minima quelque chose. Il existe tout un tas de contraintes que l'on va appliquer sur les champs d'une table donnée. On va commencer par ouvrir une table sur laquelle on veut placer une contrainte, par exemple la table matérielle. Un double clic sur la table matérielle ouvre cette table en mode saisie, c'est-à-dire que je vais pouvoir saisir les différents matériels concernés. Mais je n'en suis pas encore là. Je ne suis pas prêt à faire la saisie puisque ma base de données n'est pas encore prête. Je vais rajouter d'abord des contraintes et puis je vais mettre en relation les différentes tables les unes avec les autres. Donc je vais rebasculer en mode création. Donc quand on a ouvert une table donnée, pour basculer en mode création de cette même table, on va dans l'onglet accueil et la petite équerre permet de basculer en mode création. Je rappelle, c'est une touche à bascule, c'est-à-dire qu'une fois ça bascule en mode création, une deuxième fois ça revient en mode saisie. Je reclique une fois pour revenir en mode création. On va donc se positionner sur le champ pour lequel on veut mettre une contrainte. Par exemple, je veux limiter la taille du champ libmat afin de m'assurer que la personne ne saisissent pas plus de 30 caractères afin que plus tard dans une facture, par exemple, ce libellé n'apparaisse pas dans la colonne qui est à côté, donc ne dépasse pas son emplacement initial. Donc je vais dans un premier temps me positionner sur le champ libmat et les contraintes en fait sont toutes regroupées dans la partie basse. Donc je répète, on ouvre la table, on bascule en mode création, on clique sur le champ pour lequel on veut mettre une contrainte et ensuite on applique cette contrainte. Donc la première contrainte, c'est limiter la taille du champ. Donc je vais dans taille du champ et à la place de 255, nous allons mettre 30. Ainsi, l'utilisateur ne pourra pas saisir plus de 30 caractères. Je vais en profiter pour appliquer d'autres contraintes sur ce même champ libellé de matériel. C'est le nom du produit. Donc bien entendu, je vais obliger l'utilisateur lorsqu'il saisit un produit à donner un nom. Donc pour obliger la saisie dans ce champ, on a une propriété qui s'appelle nul interdit. Cette propriété nul interdit, aller sur non. Par défaut, on va la basculer sur oui. Ainsi, l'utilisateur aura l'obligation de saisir un texte. Enfin, je vais placer ce que l'on appelle un placeholder. Le placeholder, c'est un texte fantôme, c'est un texte qui apparaît par défaut dans une zone de texte et dès que je vais taper quelque chose, va disparaître pour être remplacé par ce que je tape. Donc je vais me positionner sur format et le placeholder se déclare avec l'arrobase. Je vais donc mettre un arrobase dans format et puis entre guillemets, point virgule et puis entre guillemets, je vais saisir entrer le nom d'un produit. Fermez les guillemets. Voilà, donc je répète, arrobase, point virgule, ouvrez les guillemets, entrez le nom d'un produit. Je valide. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc je bascule en mode affichage. Il me demande si je veux enregistrer, donc oui. Et vous voyez que pour le champ libellé de matériel, j'ai ce texte par défaut, entrez le nom d'un produit. Et dès que je vais cliquer dessus, ce texte par défaut va disparaître et je pourrai saisir un libellé de matériel qui fera jusqu'à 30 caractères. J'ai l'obligation, par contre, de saisir quelque chose puisque j'ai mis nul interdit. On va poursuivre sur un autre champ. Je rebascule en mode création et maintenant on va aller sur le champ quantité de matériel. Le champ est numérique, donc les contraintes que l'on peut placer ne seront pas les mêmes. Par exemple, pour taille du champ, je n'ai plus un nombre de caractères, mais j'ai un type de données. C'est à dire que je peux mettre entier, long, octet si la valeur va jusqu'à 255 et pas plus. Entier, si je ne veux pas de chiffres après la virgule, donc je ne pourrai pas stocker décimales. Donc, pour les quantités, je vais mettre un entier, long. Le format, on va laisser l'option par défaut, c'est à dire que soit il est écrit standard, soit vous ne mettez rien. Pour le nombre de décimales, comme c'est un entier, il est sur auto, mais je peux forcer en mettant zéro. De toute façon, on ne va pas mettre de décimales pour un nombre entier. Et bien entendu, je dois obligatoirement taper un nombre supérieur à zéro. Je n'ai pas commandé moins dix articles. Je peux commander un, deux, cinq articles. Donc, on va bien sûr mettre cette règle là dans la propriété valide si. Et donc, ça sera la saisie d'utilisateur sera valide si ce qu'il tape est supérieur à zéro. Enfin, on va mettre un petit message dans le cas où ça ne marcherait pas afin d'indiquer à l'utilisateur pourquoi sa saisie est refusée. Donc, on va mettre un petit texte du type « un stock ne peut être inférieur à zéro ». Alors du coup, le valide si, je vais mettre supérieur ou égal parce qu'effectivement, on pourrait ne plus avoir d'article en stock. Ce serait donc mieux de mettre supérieur ou égal. Voilà pour le champ QTE mat. On va passer maintenant au champ PV mat. Alors le champ PV mat, ça va être à peu près la même chose. Je vais sur ce champ. Sur le champ PV mat, on va appliquer une contrainte valide si, comme tout à l'heure, supérieur strict à zéro. On ne peut pas commander zéro matériel. Ça ne servira à rien de faire une facture là-dessus. Donc, pas valeur par défaut, dans valide si, supérieur strict à zéro. Dans message si erreur, on va mettre un produit doit avoir un prix supérieur à zéro euro. Dans la partie nulle interdit, on va mettre oui. Dès qu'on vend un article, bien sûr, on va mettre le prix qui correspond à cet article. On passe ensuite au champ code remise qui se trouve en dessous. Pour le champ code remise, on va cette fois-ci prendre une liste de choix. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une zone de texte dans laquelle je vais taper un pourcentage, je vais sélectionner un code remise. Je vais avoir une liste dans laquelle je pourrai choisir code zéro, code un, code deux, code trois. Et donc, pour faire cela, on va passer donc ici, à la place de zone de texte, on va mettre une zone de liste. Et on va plutôt zone de liste déroulante, plus exactement, zone de liste déroulante. Et on va indiquer que l'origine se trouve dans une autre table. Les données, elles sont stockées dans une autre table. Cette autre table sera la table des remises. C'est sa fonction. Elle va présenter pour un code donné le taux de remise concerné. Le nombre de colonnes qu'on affichera dans cette zone de liste déroulante, ça sera une pour le code, une pour le taux. Ça, on verra tout. Donc, on est bien sur le nombre de colonnes. Deux. Voilà donc pour cette zone de liste. Dans le champ, dans l'onglet général. Donc là, on a fini pour la partie liste de choix. On va revenir sur général et on va placer une propriété valide si. Cette fois-ci, on va dire que la saisie, elle est valable si le code est compris entre 1 et 9. On peut donc l'écrire directement en français. Il va comprendre que seules les valeurs autorisées, vous voyez que le petit e est devenu un E majuscule, que les valeurs autorisées doivent être comprises entre 1 et 9. Et dans message shareur, je vais mettre entrée, un code remise valide. Nous passons maintenant à la table client. Donc, je vais fermer la table matériel. Je l'enregistre et je place sur la table client. Peut-être juste une chose, la table matériel, je la ouvre. Je voulais quand même vous montrer le code remise. Vous voyez que là, maintenant, j'ai donc une liste déroulante alors qu'il va chercher les données dans tes remises. Bien entendu, il n'affiche rien puisqu'on n'a pas encore saisi de données. Mais quand j'aurai saisi des données, j'aurai une liste complète. Donc voilà pour la table matériel que je referme immédiatement. J'ouvre maintenant la table des clients. Cette table des clients, on va basculer en mode création et de la même manière, on va placer un certain nombre de contraintes. Donc d'abord, première contrainte sur le champ NoClient. On va mettre une légende. Une légende, ça va être un titre à la colonne. Par défaut, quand je suis en mode saisie, NoClient apparaît comme titre de colonne. Ça n'est pas très parlant. Donc, je vais plutôt mettre ici, dans légende, numéro. Là, vous voyez, on peut mettre des caractères spéciaux de clients. Et quand j'affiche le résultat, je vois que le titre de ma colonne, à la place de NoClient, contient bien numéro de client. Donc, c'est pour donner un titre qui sera différent du nom du champ. Puisque ce nom de champ, souvent, est assez brut, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas réellement à ce qu'on veut voir. On a du NoClient. Ce serait quand même mieux d'avoir le nom du client, par exemple, ou des choses comme ça. On ne va peut-être pas le faire pour tous. C'était juste pour vous montrer cette possibilité. Concernant le numéro de client, on va aussi lui donner un format. Et pour cela, on va justement aller dans la propriété format. Et cette propriété format, je vais demander à ce qu'elle commence. En fait, chaque numéro de client va commencer par un C pour indiquer que c'est un client. Donc, je vais ouvrir les guillemets. Je tape un C majuscule. Je vais faire suivre ce C majuscule par un tiret. Je ferme les guillemets. Donc, il apparaîtra pour tout client un C majuscule et un tiret. Ensuite, je souhaite que tout numéro de client soit écrit sur 6 numéros. Donc, je vais mettre 6 zéros à la suite. Là, j'en ai mis 5, 6. Voilà, j'ai 6 numéros. Ainsi, mon premier client sera C-00001. On regarde tout de suite. J'affiche le résultat. Oui. Alors là, dès qu'on va créer un client, je ne vais peut-être pas le faire parce qu'il faut que je finisse la ligne. En fait, mon client sera appelé C0001. Je mettrai des données une fois que toutes mes contraintes seront placées. Sinon, ça risque de poser des petits soucis. Les contraintes, il faut mieux les mettre avant la saisie des données. Afin d'éviter qu'on fasse des erreurs dans la civilité, la civilité, c'est juste monsieur ou madame. Si je vous demande d'écrire 50 fois monsieur, je suis sûr qu'au moins une fois, vous allez faire une faute d'orthographe. Il vaudrait mieux que j'ai une liste de choix qui me permettent de choisir entre le terme monsieur ou le terme madame. Donc, pour faire cela, on va à nouveau aller dans liste de choix. Et dans liste de choix, cette fois-ci, on va choisir une liste de valeurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas, vu qu'il n'y a que deux valeurs, créer une table pour cela. On va chercher comme tout à l'heure la zone de liste déroulante. Et là, à la place d'aller chercher les données dans une table, on va spécifier liste valeurs. Donc, je répète, contrôle de l'affichage, on met zone de liste déroulante. Origine source, on choisit liste valeurs. Et en dessous, contenu, eh bien, on va spécifier ce que l'on veut voir. Donc, entre guillemets, je vais écrire monsieur, guillemets. Donc, j'ouvre les guillemets, monsieur, je ferme les guillemets, point-virgule, je rends ma deuxième valeur, j'ouvre les guillemets, madame, fermez les guillemets. On va quand même s'assurer que quelqu'un n'essaie pas d'écrire mademoiselle, par exemple. Donc, on va demander, limité à la liste, on va mettre oui. C'est-à-dire que là, du coup, on ne peut pas mettre autre chose que ce qui est proposé dans la liste déroulante. Si j'avais mis non, rien ne m'aurait empêché de mettre mademoiselle. On va revenir sur général. Et plutôt que de laisser 255 caractères, on va limiter la saisie à huit caractères, puisque dans monsieur, madame, il n'y a pas plus de huit caractères. Plus le champ est petit, moins il prend de place. Et donc, plus le temps de calcul lorsqu'on fait des recherches sera rapide. Il faut toujours essayer d'optimiser votre base de données. On va ensuite passer au nom cli. Concernant le nom du client, nous allons mettre un maximum de 50 caractères. Donc là, à la place de 255 dans la taille du champ, je vais mettre 50. Et puis, je vais demander à ce qu'il soit transformé en majuscule, même si on tape des minuscules. Donc, hop, je mets symbole supérieur. Et quand on saisira les données, elles s'écriront automatiquement en majuscule, quelle que soit la façon dont je le saisis. À l'inverse, si j'avais mis inférieur, tout aurait été converti en minuscules. Pour être encore plus contraignant, je vais aller placer un masque de saisie. C'est-à-dire que dans masque de saisie, il y a des codes qui permettent de forcer des choses. Donc déjà, je vais mettre un L majuscule. Le L majuscule indique que ce que l'on saisit doit obligatoirement être une lettre. C'est-à-dire que la première lettre d'un nom, c'est forcément une lettre. Ça ne peut pas être un espace. Ça ne peut pas être un chiffre. Le nom commence forcément par une lettre. Ensuite, pour certains noms, il faut accepter des lettres, des espaces ou bien rien du tout. Donc, comme j'ai 50 caractères, j'ai un autre caractère spécial qui est le point d'interrogation qui accepte soit une lettre, soit un espace, soit rien du tout. Donc, en fait, pour les 49 autres caractères, on va mettre ces points d'interrogation. Donc, je vais en saisir 49. Alors, je ne vais pas en saisir réellement 49. C'est-à-dire que je vais en mettre 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout, là, il y en a 10. Je vais le prendre, je le sélectionne, je copie, et je colle une fois, 4, 5 fois. Ce qui me fait en tout 50 points d'interrogation. Et comme j'ai un L majuscule en premier, il ne faut pas 50, il ne m'en faut que 49. Donc là, maintenant, j'ai 49 points d'interrogation plus un caractère qui sera forcément une lettre. Ça fait bien 50 caractères qui correspond à la taille du champ. Je vais donc maintenant pouvoir taper Martin, par exemple, tout en majuscule, ou Monsieur, 2, espace, quelque chose. On a quelquefois des particules, 2, D, E, ou L, apostrophe, ou des choses comme ça. Alors, on va continuer en se disant qu'on fait quand même assez fréquemment des tris sur les noms. Donc, pour accélérer les tris, on va créer ce qu'on appelle un index. L'index va permettre d'accélérer les tris. Quand j'ouvre la liste déroulante d'index, en fait, j'ai trois possibilités. Soit on n'indexe pas le champ, parce qu'on ne fait jamais de tri dessus. Soit on l'indexe et on peut l'indexer avec doublon ou sans doublon. Avec doublon, ça veut dire qu'on va autoriser des doubles. Ainsi, si votre client s'appelle Dupont, rien ne vous empêchera d'avoir trois Duponts ou quatre Duponts. Si, par contre, je fais une indexation sans doublon, je n'aurai plus la possibilité de mettre deux fois la même valeur dans ce champ. C'est le cas, d'ailleurs, des identifiants. Eux sont automatiquement indexés sans doublon, puisque une clé primaire, sa propriété principale est de ne jamais contenir de doublon. Voilà, donc pour le nom, bien entendu, je dois pouvoir avoir deux personnes qui portent le même nom. Donc, je vais indexer avec doublon. On va donc terminer. On va interdire aussi la possibilité de laisser le champ non-clé vide. Quand vous créez un client, il faut au moins son nom. Donc, du coup, à nul interdit, on va mettre oui. Voilà pour ce champ non-clé. Sur le prénom client, nous allons répercuter. On pourrait répercuter la même chose. Je vais faire quand même quelques changements. Donc, à la place de 245 caractères en taille du champ, je ne vais en mettre que 30. Donc, le prénom ne devra pas faire plus de 30 caractères. Cette fois-ci, je voudrais que la première lettre soit en majuscule. Donc, pour que la première lettre soit en majuscule, le supérieur, je ne vais pas le mettre dans format. Je vais le mettre dans masque de saisie. Supérieur, L. Ça va me permettre de dire la première lettre est en majuscule. Ensuite, tout le reste, je vais demander à ce qu'ils soient en minuscule. Donc, je vais mettre inférieur et les 29 derniers caractères devront donc être en minuscule. Comme tout à l'heure, je vais taper 10 points d'interrogation. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je copie. Je vais au bout. Je colle. J'en ai 20. Je colle. J'en ai 30. Moins 1. J'ai 29 points d'interrogation plus la première lettre qui sera en majuscule. Ça fait bien 30. On va s'intéresser maintenant au code postal. Le code postal client, eh bien, on va demander à ce qu'il ne fasse de toute façon que 5 caractères puisque nos clients sont tous français. Donc, le code postal en France ne fait que 5 caractères. Il ne contient quant à lui que des chiffres. Mais nous l'avons bien déclaré de type texte court, je le rappelle, puisqu'on ne peut pas faire d'opération mathématique dessus. Alors, on va donc, d'une part, réduire le champ à 5 caractères. C'est déjà fait. Mais je vais également aligner le texte à droite pour donner l'impression que c'est un nombre. Aligner le texte, je vais l'aligner à droite. Et puis, pour être sûr qu'il n'y ait que des nombres de saisie, je vais mettre des zéros dans le masque de saisie. Donc, en fait, 5 caractères, ça va correspondre à 5 zéros. Et ainsi, je vais pouvoir taper 13 200, par exemple, mais je ne pourrais pas taper Toto. Enfin, je rends obligatoire la saisie du code postal. Donc, je vais mettre nul interdit, oui. Pour les villes, on va faire un peu la même chose. C'est-à-dire que les villes clients, comme quelquefois, on tape des majuscules ou on n'en tape pas, je vais demander de tout mettre en majuscules. Ainsi, il y aura une présentation qui sera homogène. Donc, pour mettre toute la saisie en majuscules format, je fais supérieur. Et puis, on va aussi obliger la personne à le renseigner. C'est-à-dire que nul interdit, on va le basculer sur oui. On va s'arrêter maintenant sur l'avant-dernier champ, qui est le champ MailCli. Le champ MailCli est un champ de type lien hypertexte sur lequel il y aura donc des propriétés un petit peu particulières. Là, je veux juste m'assurer que le format d'affichage, donc première ligne, est bien écrit. Tout est bien écrit en minuscule. Du coup, je vais mettre inférieur à. Et donc, toute la saisie sera bien mise en minuscule. Voilà donc pour notre table client. Elle est à présent faite. Pour les autres tables, cela ira un petit peu plus vite. Donc, on va s'occuper maintenant de la table à faire. Pour la table à faire, je bascule en mode création. Je vais mettre une valeur par défaut. La valeur par défaut, c'est ce qui va apparaître automatiquement sans qu'on saisisse rien. Donc, au niveau de la date, je cherche la date à faire. Voilà, ma date d'affaire est ici. Et en valeur par défaut, je voudrais qu'il s'affiche la date d'aujourd'hui. Donc, pour faire cela, eh bien, on va mettre égal comme dans Excel. Et puis, on va appeler la fonction date, qui permet d'afficher la date du jour. Une fonction commence par une ouverture de parenthèse et se termine par une fermeture de parenthèse. Éventuellement, il y a des choses à l'intérieur, mais dans le cas de la fonction date, on ne met rien. C'est à dire qu'on écrit juste égal date, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. De la même façon, on va rajouter une petite propriété dans le nb mat. On ne peut pas, en fait, ne pas commander de produit. Donc, de toute façon, le nb bat, je le mets dessus. On va mettre un nul interdit. On va le mettre sur oui. C'est à dire que forcément, il faut rentrer un nombre de matériel acheté. Dès qu'on passe une commande, c'est que le client, il m'a acheté quelque chose. Donc, on va également mettre le type entier, entier tout court et pas entier long. Alors, c'est quoi la différence ? C'est que ça prend un peu moins de place. C'est à dire qu'on aura une possibilité de saisir jusqu'à 32 767 en termes de valeur. On ne pourra pas mettre 40 000, par exemple. Ce ne sera pas possible. L'entier stock jusqu'à 32 767. Donc, il prend moins de place que l'entier long. Donc, du coup, quand on fera des recherches, ça sera un petit peu plus rapide. Là, quand j'achète du gros matériel industriel, on ne m'achètera jamais plus de 32 000 articles. On va juste mettre cela. Cela suffira. On va ensuite passer à la table livraison. On fera deux petites modifications également dans la table livraison. Je ferme ma table affaire. J'ouvre ma table livraison. Je bascule en mode création. Et dans cette table livraison, on va juste s'assurer que la propriété valideci est plus petite que la date d'aujourd'hui. C'est à dire que je ne peux pas saisir une livraison qui aura lieu demain parce que je ne sais pas si elle aura lieu. Donc, en fait, la date de livraison doit obligatoirement être inférieure à la date d'aujourd'hui. Donc, valideci inférieur strict à date d'aujourd'hui. Alors, date ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Donc ça, ça amène la date d'aujourd'hui. Et inférieur à date, ça permet d'afficher une date qui sera inférieure à la date courante que nous sommes. Ensuite, on va mettre une deuxième. On va mettre ça sur le champ date exp. Donc, je me mets dessus. Je répète, date exp, la date d'expédition, je vais demander à ce qu'elle soit forcément inférieure ou égale à aujourd'hui. C'est à dire que je ne peux pas dire. J'ai expédié du matériel demain. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, quand je saisis la date d'expédition, ça veut dire que le matériel, il a déjà été expédié. Donc là aussi, je vais rajouter une petite contrainte qui sera inférieure ou égale à la date d'aujourd'hui. Donc, la date d'expédition valideci inférieure ou égale à date d'aujourd'hui. Et le message chez erreur, on va mettre date invalide. Alors, tout à l'heure, j'ai fait, j'ai mis ça dans date de livraison. Donc, je voudrais qu'on efface le valideci de date de livraison. Valideci inférieur strict à date. On va l'effacer car je voulais juste mettre une contrainte dans date d'expédition et dire que la date d'expédition devait forcément être inférieure ou égale à la date d'aujourd'hui. Et en message chez erreur, on met bien date invalide. Ce sera la seule chose que l'on va mettre. Je ferme cette table livraison. On passe à la table des remises. Ce sera notre dernière table. Cette table remise, elle va contenir les codes remises et puis les taux de remise qui correspondent. Donc, dans le code remise, on va mettre un taille de champ très petit. En fait, des codes remises, il y en aura une dizaine. Donc, je vais prendre l'un des champs les plus petits qui sera le type qui sera un autre type de données, c'est à dire que le code remise, au lieu de le laisser en numéro auto, je vais bien le mettre en numérique. Mais je vais changer ici, taille du champ, au lieu de le mettre en entier long, qui me permettrait une saisie de nombres très importants, je vais le mettre en octet. Le type de données octet m'autorise des chiffres qui varient de 0 à 255. Donc, comme j'ai que 8, 9, voire 10 codes remises, ça sera largement suffisant. Sur le champ taux de remise, qui se trouve juste en dessous, on va mettre le type de données qui sera numérique. On va laisser bien sûr numérique. Je ne suis plus dessus. Je vais donc non pas saisir un entier long, mais je vais saisir un réel simple. Alors, pourquoi réel simple ? Parce qu'un taux de remise, quand on dit 5%, ce n'est pas 5, c'est 0,05. En fait, on a 5 divisé par 100. Donc, du coup, on va mettre réel simple. Et je vais demander d'afficher ça au format. Là, j'ouvre la liste déroulante. Pourcentage. Ainsi, quand je vais taper 0,05, il m'affichera bien 5%. Ou alors, je peux aussi taper 5%. Voilà. Donc là, nous avons placé un certain nombre de contraintes qui vont me permettre de m'assurer d'une saisie à peu près correcte des données par les utilisateurs. Je referme toutes mes tables et j'enregistre, bien sûr, lorsqu'ils me demandent d'enregistrer. Sinon, je risquerai de perdre mon travail. J'espère que vous avez compris un petit peu l'intérêt de placer ces contraintes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne.